Bonsoir, bonsoir ! Parce qu'il est interdit d'en tirer profit, on ne peut pas les laisser tels quels de peur que quelqu'un va venir les manger. On va venir en évoquer par exemple celui qui fait cuire du lait et de la viande ensemble, alors ce mélange est interdit à la consommation et même en tirer profit. Et on a un devoir par exemple de le détruire, d'accord ? On a un devoir de le détruire pour ne pas que quelqu'un en vienne à le manger. Comment est-ce qu'on le détruit ? On avait appris qu'il fallait l'enterrer. Et on a évoqué comme ça toutes sortes d'interdits. A présent, on va prendre dans notre Mishnah d'autres interdits qu'il faut spécifiquement brûler. On ne peut pas se contenter juste de les détruire, il faut les brûler. A priori, chacun aura sa raison spéciale. Et c'est ce que la Mishnah commence à me dire. Telles sont les choses qu'il faut brûler. L'isrof, brûler. L'isrofim, ce qui se fait brûler. Vous savez bien que le Hametz à Pessach, il est interdit à la consommation. On n'a pas le droit d'en tirer profit non plus. Et comme ce qu'on fait d'ailleurs, on fait le Biur Hametz. La veille de Pessach, on brûle le Hametz. Il faut savoir que nous, on brûle le Hametz, mais on n'est pas obligé de le brûler selon la Lacha. Selon la Lacha, on peut le détruire d'ailleurs. Alors, cette année, Pessach va tomber à Shabbat. Alors, l'année prochaine, quoi ? Lorsque Pessach va tomber à Motze, Shabbat, donc il va falloir faire le Biur Hametz pendant Pessach. Alors, l'usage, il est de détruire de plusieurs manières. On peut l'effriter et l'envoyer au vent. Il y en a qui vont verser de la javel dessus. D'accord ? Plusieurs solutions. Le jeter à l'eau, dans les toilettes. Chacun son technique. Eh bien, il y a un avis qui pense qu'il faut nécessairement le brûler. Comment est-ce qu'on fera quand ça tombe comme cette année ? Je pense qu'il faudra le faire depuis le vendredi, puis c'est tout. Ouais, c'est même fort, j'en ai Mishnah. Il y a Rabi Youda qui pense qu'il faut le brûler. Et notre Mishnah va, selon l'avis de Rabi Youda, qui nous dit qu'il faut effectivement le brûler. Hametz Bessach, il s'arrive, le Hametz Bessach, il faut le brûler. Autres cas de figure encore qui sont Outroumatmea. Je fais la liste, j'arrive jusqu'à la fin de la Mishnah, après on les explique. Parce qu'en fait, il y a deux choses à distinguer. Outroumatmea. La Troumatmea qui a été impurifiée, il faut la brûler. Idem encore pour Orla, c'est un arbre que l'on plante durant les trois ans, il est interdit d'en tirer profit. Il va peut-être commencer à donner des fruits. Il faut savoir que c'est aussi fréquent. Des fois, il arrive qu'on déracine un arbre qui est déjà en train de donner des fruits, on le déracine. Et lorsqu'on déracine, on ne prend pas assez de terre pour qu'il puisse vivre. Et bien, dans ce cas-là, cet arbre-là, lorsqu'on va le remonter, il faudra commencer à lui compter les trois ans. Donc, si pendant ces trois ans, il va recommencer à donner des fruits, ces fruits-là sont interdits à cause de la Orla, durant les trois premières années. Et c'est cela, il faudra les brûler. De même aussi, avec Kilaeakerem. Kilaeakerem, c'est les croisements interdits de vignes avec une autre espèce. Spécialement pour la Kilaeakerem, alors, il y a aussi un interdit d'en tirer profit, un interdit de les croiser, de les planter ensemble. Et si ça pousse, ça interdit à la consommation. Et la Misha va enseigner bien, sache que dans ces deux choses-là, Orla et Kilaeakerem, Etchédarkoli ysaref, ysaref, ce qu'il, littéralement, ce qu'on a l'habitude de brûler, c'est-à-dire ce qui est brûlable, ce qui est concrètement brûlable, alors il faudra le brûler, Etchédarkoli kavère et kavère maintenant, ce que tu ne pourras pas brûler, il faudra l'enterrer. Si je fais littéralement ça, il y a écrit, celui qu'on a l'habitude d'enterrer, il faudra l'enterrer. Il n'y a rien qui a l'habitude d'enterrer. Mais ce qu'on a l'habitude, c'est de ne pas le brûler. On va prendre un liquide, par exemple, de Orla ou de Kilaeakerem, on a fait du vin de Orla ou de Kilaeakerem, et bien ce vin-là, on ne pourra pas le brûler, ce n'est pas combustible, c'est des liquides, alors il faudra, dans ce cas-là, l'enterrer. D'accord ? Et la Mishnah vient et me précise quelque chose de très important, en me disant, Et l'on peut brûler, allumer un feu avec du pain, ou avec de l'huile de Trouma. Et on explique, en réalité, il y a deux parties à distinguer dans cette Mishnah. La Trouma Tmea, la Trouma qui a été à purifier, c'est une chose, et Orla et Kilaeakerem, c'est une autre chose. Et je commence par la Orla et Kilaeakerem. Orla et Kilaeakerem, comme on a expliqué, alors il s'interdit à la consommation, interdit d'en tirer profit, et la Torah est utilisée une chose en disant, Pentigdash Ameléa est, je ne sais plus, il n'y a pas souk, il n'est pas rapporté ici, ce n'est pas grave. En tout cas, Pentigdash, c'est le mot qui m'intéresse, qui utilisait Dvarim Khafbet, Pentigdash Ameléa, quelque chose d'autre. Et bien là-bas, Pentigdash, que tu vas le brûler avec le feu. Là-bas, on apprend que Orla et Kilaeakerem, c'est deux interdits, et bien il faudra, a priori, les brûler. Sauf que quand tu n'as pas le choix, tu ne peux pas brûler. Alors qu'est-ce que tu fais ? Détruis quand même, on les entend. Ça c'est une chose. Et à part ça, on évoquait l'histoire de la Troumatmea, qu'on l'a évoquée dans la même lancée, en disant qu'il faudra le brûler, qu'ils aient brûlables, et la Michna, elle a continué à l'info en disant, et qu'on a le droit a priori de faire cuire avec du pain, ou avec de l'huile de Troumat qui est brûlée. C'est-à-dire, je m'explique, Orla et Kilaeakerem, ce sont des interdits à en tirer profit. Lorsque tu les brûles, tu n'en tires aucun profit. Tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Imagine qu'on a eu de l'huile de Troumat, de Orla, plutôt de l'huile de Orla, on n'aura pas le droit de se faire cuire, d'allumer une veilleuse avec de l'huile de Troumat pour en tirer profit. Il faudra nécessairement la brûler avec intention de la détruire de la sorte. Tandis que la Troumat, mais la Troumat qui a été impurifiée, alors c'est vrai qu'il faut la brûler, mais tu as le droit de tirer profit d'elle au moment où tu la brûles. Est-ce que la Mishnah, elle est venue m'enseigner à la fin que tu as le droit d'allumer Madlikin. A priori, on a le droit de brûler, de faire cuire avec du pain ou avec de l'huile de Troumat qui a été impurifiée. Ça, c'est déduit d'un autre passouk qui est marqué dans la Torah. On parle de deux Troumat. C'est le bartender, il nous rapporte ici dans le Troumat. Il nous dit Je vais te donner à toi le devoir de surveiller mes Troumat. Pourquoi il y a deux Troumat ? Il y a une Troumat. Non, parce qu'il y a vraiment deux Troumat. Une Troumat Tehora, une Troumat Mea. Je te donne aussi bien la Troumat Tehora que même la Troumat Mea, elle t'appartient à toi, à Aaron, à Kohen, à tes enfants que vous pourrez dans ce cas-là